Yo donc juste avant la vidéo je voulais vous dire que j'ai débloqué le bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner donc voilà si y en a qui veulent me soutenir et bah je vous invite à le faire je vous oblige à rien En attendant je vous invite tous à activer la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir mes vidéos le plus vite possible ainsi que mes likes Donc voilà ceux qui activent la cloche et qui me le signent en commentaire en disant j'ai activé la cloche je mettrai un coeur sur votre commentaire Voilà je vous fais pas perdre plus de temps je vous souhaite un excellent visionnage Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo est-ce qu'on va tester ? Enfin du moins on va comparer deux claviers celui-là il coûte 170€ et celui-là il coûte 60€ celui-là il est absolument en réduction sur Amazon donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez Mais voilà en temps normal il coûte 170€ en tout cas voilà on va aller tester et sachez que celui-là il sera gagné aussi Je referai une vidéo dans pas longtemps mais voilà il sera gagné tout simplement Voilà alors ici j'étais en live et j'ai marqué le nom de donateur en fait qui me faisait des dons donc voilà Mis à part ça n'hésitez pas à venir sur mes lives quand j'en fais j'en fais souvent le soir donc n'hésitez vraiment pas ça me ferait super plaisir En tout cas on va juste ouvrir les deux claviers et puis voilà on va les tester on va les comparer Donc il y en a un c'est de la marque Drevo et un de la marque Corsair qui sont selon moi deux très bonnes marques en fait Tac et le Corsair qu'on va ouvrir tout de suite Hop là donc il y en a un qui est plus lourd que l'autre le Corsair est vraiment plus lourd que l'autre En tout cas le bémol qu'il y a sur ce clavier c'est qu'il faut juste changer toutes les touches vu que là c'est en QWERTY Mais sinon en fait il est écrit en AZERTY donc c'est juste un tout petit truc à changer Enfin un petit truc assez chiant quand même mais voilà je vais le changer maintenant vous savez quoi je vais le changer maintenant En fait là je suis en train de filmer sur une putain de bouteille de merde Et mon coup de twitter Fils de pute ma lumière J'ai pété la lumière Fils de pute pute Et bien re j'ai donc enfin remédié au problème Mais le truc c'est que bah il y a encore des trucs un petit peu imparfaits Par exemple ici les points et tout j'ai pas trop compris Mais ça va pas trop nous déranger et puis même ça dérangera pas trop En tout cas voici les switches rouges du clavier le plus cher donc désolé s'il est poussiéreux Les voilà attendez hop on peut déjà éteindre la lumière pour essayer d'avoir un meilleur focus Voilà ils sont comme ça Ecoutez le bruit Ils en font pas tellement ce sont des switches rouges c'est la particularité je trouve Voilà et ensuite ceux là ils ont pareil Enfin ouais en fait ils sont un petit peu différents Car eux ils ont des switches orange alors c'est très bizarre Enfin ça tend vers le orange mais sinon la forme du truc autour reste la même Il y a juste un petit support blanc en dessous qu'il n'y a pas sur le corsaire vous allez voir ça Hop là c'est transparent et là il y a un support blanc en dessous C'est très bizarre on va essayer de voir ça Voilà pour les switches orange et voilà pour les switches rouges C'est très spécial franchement c'est très spécial On va voir ce que ça donne et on va voir les différences de bruit parce que là Donc là ça aurait peut-être plus tendance à faire moins de bruit que là justement Très bizarre bref on va mettre ça là et on va tout simplement le tester en jeu les amis Enfin les deux on va les tester en jeu N'hésitez pas à vous abonner si je n'ai pas déjà fait Franchement ça me ferait super plaisir Je vous invite tous à vous abonner Et n'oubliez pas pendant les vacances je live tous les soirs Donc n'hésitez vraiment pas à venir J'aurai sans doute un petit peu de minecraft pour vous faire plaisir Et souvent des unboxings des trucs en rapport avec les unboxings Donc voilà n'hésitez vraiment pas Voilà donc j'ai testé les deux et puis on va voir la différence en fait qu'il y a entre les deux Et bien en fait on se retrouve tout simplement avec le clavier le moins cher Le Drevo On va le tester tout simplement en jeu et on va voir après la différence avec celui le plus cher à 170 euros Ok donc on se retrouve sur Fortnite pour faire un petit test On va dire le clavier comment il s'utilise Donc là j'ai essayé de faire un test c'est parti Ok donc on va faire maintenant une game en solo tout simplement Pour voir ce que ça donne avec le clavier A savoir aussi que je build avec ma souris Et je build pas avec les touches sur le clavier Donc c'est pour ça que vous me voyez pas faire des trucs genre comme ça Parce que j'utilise directement les boutons qui sont ici sur ma souris Et je trouve ça très pratique J'ai bien essayé de le centrer J'ai essayé de mettre une autre lumière Parce qu'en fait j'ai compris comment ça se changeait Et du coup bah je peux changer toutes les couleurs et tout Mais le truc c'est que je préfère vraiment l'éclairage multicolore Parce que j'aime bien la combinaison de couleurs C'est pas du rainbow comme on voit classique et tout Là c'est vraiment des couleurs un petit peu différentes Et j'aime vraiment ce rainbow là Que les rainbow classiques en fait qu'on a Je la vois un peu défoncée je viens de me lever on va dire Mais c'est pas grave Ok Bah là j'ai pas trop utilisé le clavier Pour utiliser le clavier je pense qu'on va faire un petit peu de build Oh le fils de pute Oh Voilà donc ce que ça donne avec le clavier le moins cher et on va passer tout de suite avec le clavier le plus cher à 170 balles donc il y a plus de on va dire je sais pas il paraît un petit peu plus plastique que l'autre que vous allez voir juste après donc voilà à noter que celui-là il a le switch un petit peu orange alors que l'autre il a vraiment les solutions rouges donc c'est parti on va le tester tout simplement tout de suite et bien heureux on se retrouve avec le clavier le plus cher le Corsair K70 tous les liens seront dans la description pour les acheter sur Amazon en revanche là il est assez poussiéreux et bah en fait j'ai cassé le petit truc pour le surélever donc je suis obligé de mettre le repose panier en dessous c'est un petit peu dérangeant mais j'ai une meilleure prise en main avec donc voilà je sens déjà que bah en fait je vais je pense mieux gérer après il faut vous dire que les touches ne sont pas les mêmes là c'est une autre matière c'est pas du plastique comme sur l'autre parce qu'évidemment il y a la différence de prix qui rentre en compte celui que j'ai actuellement dans les mains coûte vraiment plus cher que l'autre même si les deux niveau qualité prix se valent très bien ok je sais pas comment j'ai réussi à faire ça j'ai cru qu'il allait vraiment muter par contre ok parfait wouh ok parfait franchement il aurait pu mettre une tête mais je sais pas ce qu'il a foutu le mec oh mais non j'ai le seum il avait vraiment genre plus de PV là c'est sûr et donc voilà les amis du coup pour un petit peu globaliser cette vidéo je suis plus fort avec les switches rouges enfin j'arrive mieux à jouer avec les switches rouges après ça veut pas dire que enfin que c'est le meilleur clavier ça veut juste dire que moi personnellement j'arrive mieux à m'adapter avec ce clavier là que avec l'autre après c'est pas la même prise en main ça c'est clair et net mais voilà après je trouve ça un petit peu chaud les switches orange j'avais jamais vu mais ce que je vois en fait c'est plus silencieux que les switches rouges bref après je m'attarde pas sur le fait de la réactivité enfin pour moi je trouve que ça change vraiment rien enfin presque rien je trouve donc voilà les deux liens sont dans la description si vous voulez l'acheter sur amazon n'hésitez surtout pas à vous abonner et à venir sur mes lives quand j'en fais bref sur ce je vous laisse c'était GX et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo